Errol Garner et sa version de Blue Moon sur TSF Jazz à 7h54. On enchaîne avec notre chronique polar du jour de M. Bob Garcia. Bonjour Bob. Bonjour Nathalie, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire authentique d'un thanatopracteur. Vous savez, c'est ces gens qui embaument les morts, enfin un croque-mort en fait. Il s'appelle Sébastien Mousse et il est passionné de polar. A tel point qu'il a eu l'idée de créer un personnage d'enquêteur sombre, mystérieux, attachant. Il l'a appelé Luc Mandoline et il est embaumeur, évidemment, freelance et enquêteur à 16h. Sébastien Mousse a alors proposé à des auteurs de polar bien connus d'écrire un polar ayant comme héros son fameux enquêteur thanatopracteur ou embaumeur, appelez ça comme vous voulez, et à son grand étonnement, 16 auteurs lui ont répondu oui. Il a donc créé sa propre maison d'édition, l'atelier Mosésu, et en moins d'un an, il a déjà publié deux polars des enquêtes de Luc Mandoline. Hervé Sarr a signé le deuxième, ainsi fut-il, que je vous présente aujourd'hui. Luc Mandoline doit enquêter chez des châtelains sur la mort d'un jeune héritier écartelé par 4 chevaux façon ravaillac. Le médecin de la famille a conclu à une mort naturelle, ce qui laisse penser qu'il y a quand même un peu baleine sous confetti. Luc Mandoline mène alors l'enquête entouré de personnages tous plus extravagants les uns que les autres. Les apparences sont troupeuses, personne ne semble dire la vérité, et il ne faut pas tomber dans les pièges de cet univers déjanté. L'écriture est vive, l'humour est subtil, et malgré le sujet, Hervé Sarr ne tombe jamais dans le cliché ni la facilité. Le suspense est bien entretenu et la chute est complètement surprenante. Ainsi fut-il de Hervé Sarr vient de sortir aux éditions Mosésu dans la série L'embaumeur. Bonne lecture Nathalie, à bientôt ! Merci Bobby, 7h56, TSF Jazz avant de retrouver les infos de 8h.